Musique Oui, tu fais la planche de fil à ce moment-là ? Là, c'est pour M. Pellissia. Pellissia, d'accord. C'est un foil, là aussi. Il n'a qu'une seule planche ? Il n'a qu'une seule planche. D'accord. Et il n'a pas de produit. Il n'a pas de produit à mettre ? Non. Est-ce qu'il doit passer en machine 3D ? Non, juste de la 2D pour l'instant. D'accord. Ses pas en polystyrène servent à façonner des planches pour les sports de glisse. Surf, paddle, foil, longboard, cette entreprise fabrique sur mesure la base de ce qui deviendra du matériel sportif. Le produit est ensuite expédié chez les clients, qui le transforment en fonction de leurs envies. Alexis et Nathalia ont repris cette société juste avant le premier confinement, il y a 9 mois. Ils font partie de ceux qui tirent leur épingle du jeu. La raison, leurs clients ne sont pas de simples consommateurs. Ils participent à l'élaboration du produit qu'ils achètent. Nous nous rendons à MIOS en Gironde, chez Atuaccord, pour comprendre pourquoi ce business atypique a bénéficié de la situation sanitaire. Comment cette société s'inscrit dans l'ère du temps, en proposant à ses clients un produit à terminer chez soi ? C'est ce que vous allez découvrir dans ce nouveau numéro de Mode d'emploi. Dans cet atelier du parc MIOS Entreprise, les ouvrières se sont telles, des machines de découpe à fil chaud. A l'aide d'un logiciel, elles permettent à Alexis de découper le polystyrène en fonction du cahier des charges fourni par ses clients. Le fil avance sur un axe vertical et horizontal, ce qui lui permet de faire des formes incurvées, adaptées au sport de glisse. Et grâce à cette machine 3D, il réalise des pre-shapes d'une précision redoutable. L'activité au quotidien, c'est de découper des pains de polystyrène pour en faire des planches en 2D et de les usiner à la demande des clients en 3D pour avoir une planche semi-finie, prête à être poncée et stratifiée. Atuaccord réalise la partie la plus délicate de la conception. Une fois reçue, il faut appliquer une résine pour donner à la planche sa forme définitive ainsi que de la fibre de verre. Des accessoires peuvent aussi être ajoutés. Passionné par les sports de glisse, Alexis a décidé de reprendre cette société après avoir travaillé dans le secteur de la presse. Mais pour raconter véritablement l'histoire d'Atuaccord, Bonjour Alexis ! il faut présenter cet homme. Bonne année ! Bonne année, merci ! Stéphane est l'ancien propriétaire d'Atuaccord. Il a fondé cette société avec sa femme. On a commencé à Saint-Loubès, dans le garage de la maison familiale. Ce qui nous a permis, avec les quelques mètres carrés disponibles, de faire un premier prototype de machine de découpe de polystyrène au fil chaud. Le polystyrène étant une matière vraiment de prédilection pour nous à l'époque parce que même si c'était issu de la pétrochimie, il y a très peu de matière. C'est très léger et surtout totalement recyclable. Et il continue de prodiguer ses conseils aux nouveaux gérants. C'est une ligne d'orgue ! Merci ! Non mais en fait, il a construit ces deux machines avec son frère. Donc ces machines-là, il les maîtrise parfaitement. Et il a fait installer la scène aussi. Donc il maîtrise beaucoup mieux que moi les machines encore. Il y a une passation de savoir-faire qui prend du temps, qui est normale. D'un autre côté, il y a 15 ans d'expérience, de développement, de pratique, de tâtonnement. Oui, il y a 9 mois ! Si Alexis doit encore apprendre sur le plan technique, ses résultats financiers dépassent ceux de son prédécesseur. En 2020, il a réalisé 250 000 euros de chiffre d'affaires en reprenant l'activité en mars. C'est 25% de plus qu'en 2019. Plus de chiffre d'affaires, dans un contexte économique et sanitaire compliqué, l'équation peut surprendre. Mais as-tu encore à compris qu'en incitant ses clients à s'investir dans la production, ils font de la vente d'un produit à terminer chez soi un atout redoutable, particulièrement en période de confinement ? 95% de nos clients sont des clients particuliers. On a 5% de clients professionnels, des shapers professionnels, qui viennent se fournir chez nous. Nos clients, eux, étaient confinés chez eux et n'attendaient qu'une chose, c'était de pouvoir justement faire leur planche. Donc, il y avait un peu une… comment dire… un côté un peu paradoxal. La France était paralysée, mais nous, on était complètement sous le feu des commandes. Et celle qui en parle le mieux, c'est son épouse, Natalia. Elle s'occupe de la communication et de la gestion des stocks. Pour moi, le challenge, ça a été d'apprendre très très vite tous les produits, à quoi ils servaient, qui sont les fournisseurs, quels sont les prix, enfin, où est-ce qu'on s'approvisionne. Je dirais qu'au bout d'un mois, un mois et demi, on commençait à sentir que les fournisseurs n'arrivaient pas à suivre pour nous approvisionner. Donc, ça a été un tsunami, voilà. Le plus dur, c'est de devoir tout gérer, en fait. De devoir gérer à la fois le côté pro, business, le côté administratif, parce qu'il a fallu qu'on crée une société pour reprendre le fonds de commerce. Donc, ça a pris du temps, ça a demandé de l'attention, créer un business plan, enfin, ce n'est pas donné à tout le monde. Cette société, elle était saine, économiquement parlant. Les anciens gérants ont bien fait le job, mais elle était un peu en sommeil. En fait, les anciens propriétaires avaient décidé de mettre un peu le frein à main sur l'activité, pour se consacrer à une autre activité. Donc, du coup, on l'a retrouvée un peu endormie. On se donne à fond pour justement lui redonner un peu de lustre et faire en sorte qu'elle décolle, qu'elle redécolle, parce qu'elle a très bien fonctionné par les années passées. Mais voilà, il faut lui redonner un petit coup de démarrage, un petit coup de starter. Terminer sa planche chez soi sans les contraintes d'un shaper professionnel, la formule continue de séduire. En 2021, ce sont 1000 à 1250 planches qui devraient sortir des ateliers d'aduaccord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...